Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvel atelier et nous allons parler upgrade de carte graphique. Nous allons nous attaquer à un ordinateur, à un PC qui a 2-3 ans, qui tourne avec une carte graphique en série 6, une 650 plus précisément, qui provient de chez Nvidia. Et vous allez voir que cette machine n'est plus très à l'aise aujourd'hui dans les jeux, que ce soit en 1050p sur un écran 22 pouces par exemple, ou en 1080p sur un écran 24 pouces. Cette machine, nous allons tout simplement l'upgrader uniquement en changeant la carte graphique, en passant à une 1050, donc une carte en génération pascale, qui est un milieu de gamme, qui est vendu aux alentours de 125 euros. Et vous allez voir qu'avec ce changement, vous allez pouvoir avoir des performances qui seront bien meilleures et vous allez pouvoir jouer aux derniers titres qui sont actuellement dans le commerce, où on vous en fera d'ailleurs une démonstration. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Notre première opération va consister à changer tout simplement la carte graphique qui est à l'intérieur du PC. Une opération qui est vraiment très simple à faire, et à la portée de tout le monde, même si vous avez acheté votre machine en boutique, vous allez le voir, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, il faudra démonter le panneau latéral pour pouvoir accéder à la machine. Alors, vous aurez soit des vis à main comme celle-ci, donc qu'on peut retirer avec les mains, ou des vis classiques, vous les retirez avec un tournevis, vous ouvrez. Bien sûr, avant, on pense bien à débrancher son ordinateur, on met l'interrupteur sur OFF, on retire la prise de courant, et on s'occupe de cette opération ensuite. Après, vous allez voir que votre carte graphique peut être reliée à un câble qui l'alimente tout simplement, donc il suffit de le débrancher. Et ensuite, vous allez avoir des vis qui vont maintenir votre carte graphique. On s'équipe d'un tournevis, et comme pour les panneaux arrière, on retire tout simplement les vis, comme ceci, délicatement, facilement, rapidement, et ensuite, il va falloir retirer la carte graphique de son logement PCI Express, donc qui est en fait le dispositif qui maintient la carte graphique, et qui permet de relier la carte graphique à la carte mère. Et vous allez souvent avoir un système de rétention à l'arrière. Il suffit d'appuyer dessus, et on pourra retirer la carte graphique, tout simplement, comme ceci. Et donc, on retire la GTX 650, et on va passer à la GTX 1050, modèle en génération Pascal, qui profite donc de toutes les dernières évolutions de chez Nvidia. Alors, pour remettre la carte en place, tout d'abord, on voit qu'il n'y a pas de connecteur PCI Express, donc il n'y aura pas besoin de ce câble, donc vous pourrez le placer au fond de votre boîtier. Il ne vous servira plus, puisque la consommation de la carte graphique est vraiment réduite avec ce modèle 1050. Ensuite, vous placez votre carte graphique au même endroit qui était installée l'ancienne carte graphique, et vous allez ensuite, tout simplement, renvoyer la carte graphique dans le port PCI Express. Vous appuyez jusqu'à entendre le clac, comme ceci, et ensuite, vous allez revenir mettre vos deux vis pour maintenir la carte. La première vis et la deuxième vis. Comme on n'a pas besoin de connecteur additionnel en PCI Express, c'est-à-dire que la carte consomme vraiment très peu, et on le voit, notre ordinateur, en fait, qui est équipé d'un Core i5 4460, d'un, de 8Go de mémoire et d'une alimentation de seulement 350W, pourra driver toute la configuration sans aucun problème. On a, pour le stockage, on a un simple disque dur de 500Go en format slim. Donc, vous voyez, on a vraiment une configuration qui est basique, type bureautique, qui avait une carte 3D avant, et on remplace la carte graphique pour avoir plus de puissance, aujourd'hui, pour les nouveaux titres. Ensuite, une fois que vous avez installé la carte graphique, vous prenez tout simplement votre panneau latéral et vous le remettez en place. Ensuite, il vous restera à rebrancher l'ordinateur, remettre le courant, réallumer l'alimentation, remettre vos câbles à l'arrière pour les USB, comme pour votre clavier, ou encore le DVI pour votre écran. Vous allez allumer l'ordinateur, arriver sous Windows, et vous chargerez les derniers pilotes Nvidia pour être à jour à ce niveau-là. Pour vous parler d'upgrade, il faut vous montrer quels sont les résultats et quelles sont les performances. On est sous Star Wars Battlefront, le premier épisode, le deuxième épisode arrivera en fin d'année. On est avec la GTX 650, avec la machine dont on vous a parlé tout à l'heure, donc un Core i5 4408Go de RAM, disque dur de 500Go, alimentation de 350W, vraiment une machine tout ce qu'il y a de plus basique. On va choisir une arme et on va tout simplement se lancer dans le jeu. On est en 1920x1200, en détail élevé, on n'est même pas en détail ultra, juste en détail élevé. Vous allez voir le nombre de FPS auquel nous sommes. Nous sommes à 20 FPS, c'est-à-dire qu'on est sous les 24 FPS nécessaires pour ne pas voir de saccades et on est très loin des 30 FPS qu'on demande au minimum à une machine pour pouvoir jouer et on est encore plus loin des 60 FPS que nous voudrions tous avoir. Alors, résultat, premièrement, ça lag un peu et ensuite, l'autre chose que l'on détecte, c'est que comme on a des détails élevés et que les textures s'affichent pas tout prêts, eh bien, on a les textures qui changent alors qu'on est en train de jouer et ce n'est pas forcément super. Alors, on peut changer les réglages. On va dans paramètres et donc, si on veut, on peut pousser encore un petit peu plus loin le vis en passant en ultra. Et là, on passe à 19 FPS. On n'a pas une grosse grosse perte mais on ne passe jamais au-dessus les 20. On est même plutôt à 18 FPS. Par contre, les textures se chargent plus vite mais comme on est très loin du nombre de FPS nécessaire à notre œil, on a vraiment l'impression que ça rame pas mal. Et on ne parlera pas quand il y a beaucoup d'ennemis ou des choses comme ça puisque dit qu'il va y avoir des choses qui vont se rajouter, ça va devenir encore pire. Ça devient compliqué de viser puisque en fait ça ne va pas assez vite. Alors, pour obtenir un bon niveau de performance il suffit de passer en détail moyen et donc dans ces cas-là le jeu devient beaucoup moins joli mais au moins on aura un nombre de FPS qui va être correct puisqu'on passe à 33 FPS ce qui devient beaucoup plus raisonnable. Mais alors là on le voit les textures changent. On est à 2 mètres des textures et les textures sont en train de changer puisque les détails sont vraiment moins bons. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de cette dernière vague et ensuite on va tout simplement passer sur la GTX 1050 et vous allez pouvoir voir l'apport réel in-game qu'apporte tout simplement la carte graphique donc avec le changement de génération alors qu'en soi on ne change que la carte graphique on garde tout le reste du processeur. là pour le coup on est à 30 images par seconde c'est jouable on peut dire que c'est jouable. alors on va se donner rendez-vous tout de suite après être mort avec la GTX 1050 nous voilà de retour cette fois avec la GTX 1050 installée à l'intérieur de notre PC et nous allons tout simplement nous relancer à l'assaut de Star Wars Battlefront alors quels sont les résultats nous sommes ici en mode 1900 nous sommes toujours en 1920 par 1200 et en mode moyen si vous vous rappelez tout à l'heure de la vidéo vous pouvez revenir un petit peu en arrière sur YouTube pour pouvoir le voir on était tout simplement à 30 FPS par seconde on est là à 88 89 voire 90 FPS par seconde on a donc 3 fois plus 2 FPS tout simplement pas 2 fois plus mais 3 fois plus donc pour le coup le jeu devient beaucoup plus jouable et beaucoup plus simple à exploiter vous voyez ça rame pas du tout on a un affichage qui est vraiment très net alors dans certaines phases on passe à 80 FPS mais on est vraiment à un nombre de FPS beaucoup plus supérieur et c'est vraiment très net et tout ça en changeant uniquement la carte graphique donc on n'a pas touché à l'alimentation on n'a pas touché au processeur on n'a pas touché à la RAM on n'a pas changé le système de stockage on a juste investi 120 euros dans une GTX 1050 alors on va changer les détails et donc on va passer dans les paramètres et on va passer directement en mode ultra on ne va pas s'embêter à passer par le mode élevé et donc on passe à 59 FPS on est donc toujours à 3 fois le nombre de FPS que l'on avait avec la 650 c'est un gain non négligeable au niveau des performances on a juste 3 fois plus de performances c'est tout simple donc ce qui veut dire que le jeu ne rame pas du tout et qu'en plus on peut profiter de bons détails puisque comme on est en ultra on a les textures qui s'affichent au dernier moment et c'est plutôt assez joli on va éviter de se faire tuer enfin on va aller se tuer tout seul donc la démonstration est toute simple mais elle est évidente ça veut dire qu'on pourra même jouer avec des écrans qui sont un petit peu plus élevés en résolution ou en taux de rafraîchissement donc avec un écran par exemple en 75 Hz on sera assez proche de la limite selon les jeux puisque ça va dépendre bien sûr des jeux que vous utilisez c'est logique mais ça vous permettra vraiment de faire revivre une configuration qui a 2-3 ans qui est une configuration type entrée de gamme et ça vous permettra donc tout simplement de pouvoir rejouer à des titres qui viennent de sortir dans des conditions qui sont tout simplement excellentes alors on pourrait pousser encore un peu plus loin en allant mettre plus de filtrage ou ou plus de de lissage sur toutes les textures mais on le voit on est vraiment passé de 20 fps par seconde en ultra à là on est à 62-63 fps alors on n'est pas forcément dans la phase de jeu qui demande le plus de fps mais on est dans la limite qu'on recherche tous pour pouvoir jouer c'est à dire les 60 images par seconde et on est bien au dessus des 30 images par seconde qui étaient demandées au départ comme vous venez de le voir dans cet atelier et dans les vidéos qui ont précédé il est vraiment facile de changer sa carte graphique on en a fait la démonstration en vidéo c'est deux vis sur un panneau deux vis sur la carte graphique on retire la prise on change sa carte graphique et on passe à une 1050 ou une 1050 Ti selon les performances que l'on recherche et vous l'avez vu sur Star Wars Battlefront dans sa première édition on triple les performances c'est à dire qu'en ultra on passe de 20 à 60 FPS et dans les détails moyens on va passer de 30 à 90 FPS on triple le score tout simplement tout ça en investissant entre 125 et 150 euros selon le modèle que vous allez choisir en sachant que vous allez avoir un gain non négligeable avec l'ATI mais passage d'une 650 à une 1050 ça va vraiment vous apporter un coup de boost phénoménal au niveau des performances sans changer tout le reste de la machine c'est là un des points qui est vraiment très important c'est à dire que vous prenez votre machine qui a 2-3 ans qui est avec un Core i5 ou un Core i7 en série en série 4 ou en série 5 même et vous allez juste changer la carte graphique et vous allez avoir tout simplement des performances qui vont être triplées in game et donc tout ça juste en investissant sur la carte graphique et sans changer tout le reste de vos composants sur ce on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour tous nos articles sur cocotte tv pour toutes nos vidéos et on vous dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?